Au total, 50 étudiants de l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA-GOMA sont attendus dans la ville de Kisangani pour participer au lancement officiel de la formation paramilitaire. Un premier lot des 18 apprenants ont pris le vol de GOMA pour Kisangani ce mercredi 8 novembre 2023. C'est ce jeudi 9 novembre 2023 que 32 autres quittent GOMA ont vu de le rejoindre. En effet, un mois durant, les étudiants congolais, ceux du Nord Kivu, Tchopo et Congo Central, seront formés sur les techniques de guerre en cas d'agression qui combattent pour le retour de la paix. Si les uns reviendront poursuivre leurs études, d'autres par contre pourront intégrer directement les forces armées de la République démocratique du Congo qui combattent pour le retour de la paix. En croit Stéphane Kakoulé-Mate en cadrant de ces jeunes. Ces étudiants ont répondu à l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Chiseké-Tulombo. C'est dans l'objectif de mettre fin aux menaces que subit la République démocratique du Congo à sa partie orientale, lequel est orchestré par le Rwanda sous le label GOM23. Ils vont faire un mois à Kisangani pour cette formation et après ils vont revenir et continuer avec leur cursus académique. C'est une formation morale pour renforcer le patriotisme dans notre jeunesse. Vous savez que notre pays est attaqué depuis longtemps par les ennemis de la paix, les pays voisins. Ça c'est un message fort que nous lâchons à ces pays voisins qui ne cessent d'attaquer la République. Qu'ils sachent qu'il y a une jeunesse prête à défendre ce pays. Le participant à cette formation paramilitaire s'est dit déterminé à défendre l'intégrité territoriale de leur pays. Nous partons à Kisangani pour une formation qui est normalement paramilitaire. Étant donné que la crème intellectuelle doit participer activement à un rétablissement de la paix dans notre région et aussi dans notre pays en général, nous sommes décidés volontairement de partir aussi faire la formation à Kisangani pour qu'à notre retour, nous puissions venir contribuer dans son paix pour rétablir la paix dans notre région et dans notre pays en général. Parce que la crème intellectuelle est très importante pour l'amélioration de la paix, mais aussi pour permettre à ceux qui ne puissent pas seulement avoir des combattants qui n'ont pas étudié, mais plutôt, nous devons aussi participer, états comme des intellectuels, nous devons participer activement pour rétablir la paix en notre pays. On ne peut pas être qu'à ce qu'il s'agit de nous inviter directement par nos forces dans l'établissement de la paix au niveau de mon pays. Nous sommes en train de partir pour une formation à la communauté. C'est très bref. D'ailleurs, quand on a été répliqués, on a dit que c'est une liste des volontaires. Donc, on veut que les volontaires aillent tout ça. L'armée est à l'échantillon de la discipline de chaque pays. Vraiment, nous n'avons pas de doute quant à ça, car ils seront dans de bonnes mains. Ils seront entre les mains des militaires bien formés. Et ce sont ces militaires qui veulent leur transmettre le message ou l'éducation. Donc, nous sommes sûrs et certes que cet échantillon d'étudiants sera un modèle pour d'autres étudiants. La guerre imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda est une provocation de trop qui mérite une solution définitive. Notez que c'est pour la première fois que la formation paramilitaire sera lancée en République démocratique du Congo. Les étudiants inscrits dans la promotion des recrutements seront obligés de suivre une formation militaire. Merci. Merci.